yo les gars c'est Vefray j'espère que vous allez tout très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une fois pour notre rendez-vous hebdomadaire pour comment faire le meilleur et on arrive déjà à la fin de tous ces postes donc comme je vous ai dit je vous les présenterai tous au niveau 100 mis à part celui-ci je pense parce que je suis niveau 97 donc c'est quasi pareil je vous dirai que je changerai un augmentant de niveau pour ce poste et du coup ce poste c'est le MC donc déjà les gars avant de commencer cette vidéo si vous pouvez mettre un petit like pour soutenir la chaîne ça ferait vraiment mais vraiment plaisir et surtout surtout n'oubliez pas de vous abonner c'est plus important ça me permet de voir que ça vous plaît et si ça vous plaît j'en refais et si ça vous plaît pas on change et on recommence d'autres séries qui pourraient plus vous plaire donc voilà j'espère avoir été clair dans mes explications donc je compte sur vous j'espère que vous le ferez ça prend deux petites secondes et ça casse pas trois pattes un canard je sais pas pourquoi je sors cette expression mais je la sors du coup on va commencer avec le MC 1 mètre 77 c'est pas trop grand mais c'est quand même pas si petit que ça donc ça permettra vous le verrez de de gagner des duels à la tête sur les 6 mètres par exemple au niveau des atouts pour commencer on a contrôle actif donc c'est la conduite de balle les accélérations et votre vitesse est également dès que l'approche du ballon se fait ressentir ça tout se met en place j'ai envie de dire et ça octroie également la caractéristique flair donc c'est tout ce qui est talonnade c'est super important je trouve que c'est vraiment l'atout le plus important et qu'on retrouve dans pas mal de builds cette année contrôle actif ensuite passe millimétré ben oui il va falloir octroyer un petit peu plus les passes en tant que MC il va falloir être chirurgical et pour ça c'est pas tout il est là et ça vous permet d'avoir notamment cinq étoiles en mauvais pied et également plus d'effet d'intuition donc vraiment très très bien et vous serez également très pro en passe en profondeur et en passe l'obé en profondeur ensuite le troisième c'est tir de loin ça peut être très bien pour vous de le mettre après si vous ne tire vraiment pas du tout je vous conseille de mettre par exemple pro des dribbles mais voilà pro des dribbles il est là mais moi je préfère largement tir de loin parce que souvent vous allez être en position de frappe et on sait que des fois c'est très bien sur ce fifa mais là on a vu que dernièrement avec la mise à jour qu'il y a mis en place mais les tirs de loin je sais pas pour vous mais ça rend beaucoup moins donc pour ça pas le choix va falloir maximiser tout ça pour augmenter notre chance d'en mettre et c'est le meilleur atout pour de toute façon c'est le seul ensuite au niveau des attributs on va commencer avec le physique vous mettez tout à la colonne de gauche sauf archétype puissance je trouve que c'est pas nécessaire mais je voulais quand même avoir beaucoup de force 82 donc franchement c'est très raisonnable 99 en réactivité également 84 en agressivité de ce côté là vous voyez j'ai mis l'archétype acrobat pour avoir beaucoup de détente et surtout beaucoup d'endurance parce que AMC c'est souvent boxe sous boxe donc c'est à dire qu'il va de la défense à l'attaque en permanence donc il vous faut absolument beaucoup d'endurance 97 c'est parfait vous n'avez pas besoin de plus et également la détente 89 donc comme je vous l'ai dit ça peut être très bien en plus de votre taille d'avoir beaucoup détente surtout pour les duels aériens qui sont très nombreux dans ce fifa notamment sur les six mètres bien sûr mais également sur les centres où vous pourrez intervenir ensuite au niveau de la défense pas grand chose mais quand même quelques interceptions pour avoir au moins 81 si vous avez plus essayé de mettre celui là les gars moi j'avais pas assez de points de compétence pour le moment mais au moins voire 84 mais déjà 81 c'est très bien mais le reste je trouve pas que c'est utile de le mettre vous avez déjà 79 en lucidité défensive donc c'est très correct et 74 en tac le debout pareil vous pouvez mettre un petit point ici je dirais qu'on est à 76 mais c'est déjà pas mal mais sinon le reste ne touchez pas ça sert à rien je trouve au niveau des dribbles là par contre on va avoir pas mal de choses notamment du côté gauche vous mettez tout jusqu'à l'étoile de gestes techniques parce que quatre étoiles de gestes techniques ça peut souvent vous servir dans beaucoup de situations et également pas mal d'agilité pour avoir 80 au minimum et des dribbles pareil là si vous avez vraiment les points de compétence pour vous pouvez mettre l'archétype maestro ça renforcera un petit peu votre agilité et vos dribbles donc ça peut être cool j'ai privilégé moi en premier temps l'archétype lynx mais c'est le prochain truc que j'aurais mis l'archétype maestro mais du coup du côté droit l'archétype lynx pourrait être très bon en équilibre et pas se faire bouger facilement rester sur vos jambes j'ai envie de dire et très bonne conduite de balle très amélioré là partout les attributs ça vous fait quatre vingt quinze ans conduite de balle donc le ballon va coller au pied et vous pourrez le distribuer dans les meilleures conditions pas l'appel de mettre la cinquième étoile de geste technique à part si vraiment voilà si vraiment vous aimez dribbler vous pouvez la mettre le cas mais moi je la trouve pas si utile que ça je vais pas vous mentir ensuite au niveau des passes de ce côté si vous pouvez mettre à la rigueur une vista mais sinon pas grand chose de plus et du côté droit par contre là vous mettez tout sauf l'archétype architecte je vous conseille au moins ça vous fait quand même économiser 10 points de compétence tout en étant vraiment très 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 bon en passe regardez 91 en passe long 92 en passe courte c'est parfait 89 en vista 80 en centre donc c'est correct c'est que les centres ça marche énormément cette année surtout si vous avez un grand buteur donc voilà au niveau des passes ensuite au niveau des tirs du côté gauche les deux puissances de frappe mais c'est surtout pour arriver à cette quatrième étoile de mauvais pied indispensable pour un meneur un milieu il faut que vous puissiez avoir les deux pieds donc que là ça ne vous coûte pas grand chose et en plus ça vous rajoute quelques puissances de tir donc pareil pour les tirs de loin ça fait que renforcer ce que vous pouvez faire et en parlant de tir de loin là vous essayez de vous en mettre deux pour arriver à 85 85 ce sera très 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 bien déjà et là vous aurez vous aurez tous les outils j'ai envie de dire pour pour les marquer et enfin au niveau de la vitesse les gars surtout de l'accélération vous mettez toute votre accélération la vitesse et l'archétypique départ ça vous fera du coup 84 en accélération et 83 en vitesse donc c'est raisonnable vous avez pas besoin de plus de toute façon en tant que milieu vous inquiétez pas vous serez déjà assez bon donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire vous êtes physique vous êtes bon en défense vous êtes bon dribble vous êtes bon en passe vous êtes très bon en tir je trouve franchement et vous êtes rapide donc c'est pour moi un des meilleurs en tout cas milieu qu'on puisse se faire cette année milieu central donc voilà les gars la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ce que vous auriez changé pourquoi vous pensez que tel attribut j'aurais pas dû le mettre ça m'intéresse on essaiera de de se faire du coup ensemble le meilleur build c'est le but de cette chaîne et c'est le but de ces vidéos donc voilà les gars merci vraiment tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine